et bonjour à tous c'est germain de webax j'espère que vous avez la forme j'allais dire ce matin je pense que j'ai failli pas avoir de vidéo là alors on dirait pas comme ça en fait si peut-être qu'on dirait là je viens d'arriver à vélo au travail en vérité à 7h20 j'étais encore en train de dormir il y a mon épouse qui fait mais t'es resté endormi et je suis là qu'est ce qui se passe donc à vrai dire j'ai démarré en mangeant juste un petit kinder que j'ai trouvé par là et j'ai foncé loin je me suis dit mais qu'est ce que je vais faire déjà ce matin là je suis pas encore bien 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 réveillé et tout donc voilà si vous aussi vous êtes resté endormi ce matin bienvenue de quoi on va parler de quoi on va parler aujourd'hui on va parler de de prestascan un système de scan pour enlever les virus de votre prestashop c'est une grande préoccupation la sécurité la sécurité c'est aussi assez drôle on rigole pas avec la sécurité c'est un bon moyen aussi de pression sur le client en réalité beaucoup de société qui aime jouer avec la sécurité ça fait peur ça fait rentrer du cash je sais je sais je sais oui peut-être ça vous fait rire mais voilà on peut dire tous ces trucs on a le droit de dire ces choses franchement la sécurité ça fait peur ça fait peur et voilà on va regarder un petit peu qu'est ce qui qu'est ce qui se passe et qu'est ce qui propose cet outil et au niveau de la sécurité qu'est ce qu'il faut faire exactement j'allais dire je veux dire je crois j'ai rien oublié c'est parti on y va go donc oui 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 j'ai vu cette vidéo de olivier clémence vous le connaissez peut-être il a fait une vidéo justement sur je deviens vraiment le pire je fais des vidéos sur ceux qui font des vidéos on s'embête même plus à faire des vidéos et ben bon d'abord olivier clémence 1 vous allez rechercher olivier clémence à google d'accord vous allez pas acheter hein regardez non c'est non non c'est store part voilà j'ai acheté un module ben vous allez regarder ce qu'il a vous allez acheter un petit truc là dedans un jamais vous allez pas acheter ici sur la marketplace parce que là il perd il laisse des commissions en prestashop qu'est ce que je peux encore faire comme pub non 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 ceci n'est pas sponsorisé mais vous croyez quoi je vous montre je trouve qu'on a un autre truc allez regardez aussi pretty block ça c'est une alternative à creative elements ça c'est guillaume battier aussi un collègue qui fait voilà c'est le sujet à dire c'est presque la journée des pubs mais non mais regardez essayez de tester à une alternative gratuite à creative elements que demander de plus alors tester voilà maintenant je vous ai dit ça qu'est ce que j'allais vous dire d'autre bah oui qu'on va regarder ce qu'est ce qui qu'est ce qu'il a montré donc il y avait clémence donc prestaskan security déjà qu'est ce que qu'est ce que c'est presque à ce qu'on va voir directement là voilà enfin qu'est ce qu'on voit ici et où oui parce que vous allez comprendre donc prestaskan bah j'ai déjà j'aime bien le design ici j'aime bien comme c'est fait ah je trouve que c'est marrant ça ça me plaît vraiment bien avec prestone qui se fait scanner même si c'est plus prestone aujourd'hui c'est toujours prestone voilà et je trouve que c'est vraiment une bonne idée de faire ça franchement je valide en plus c'est je dire le système est gratuit vous pouvez l'installer et faire un scan et ça va vous dire qu'est ce qui a corrigé et comment le corriger franchement quoi demander de plus ça je valide à 100% alors moi je me suis créé un compte j'ai essayé de scanner mais en local alors sur une instance locale on dirait que ça fonctionne pas j'ai pas essayé sur en ligne j'ai voulu tester sur le local pour voir un peu comment ça se montrait sur l'installation locale je pense ça ne compte pas correctement je pense qu'il ne peut pas faire sur le local j'imagine il faut que ça soit online alors je pense que c'est aussi pour ça qu'il a flouté ici le site bon je suis obligé quand même faire une petite blague on fait pas ce genre de blague normalement aujourd'hui mais 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 regardez ça moi je sais pas tu sais voyez j'ai des tocs je fais clic droit ouvrir et qu'est ce qu'ils mettent ça 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 vient d'où ça vous allez dire oui mais ça c'est basé sur ton historique hein et ben non hein parce qu'il est vide on va dire oui mais même s'il n'y a plus d'historique ça vous fait pas triper ce genre d'annonce enfin je sais pas comment dire ouais je pense toujours à ces gens qui sont là ouais alors quelle photo on va choisir on met ça bon bref je peux pas qu'est ce que vous voulez dire des fois je pense à des collègues qui doivent faire une vidéo qui doivent se dire ah non mais attention faut bien qu'on soit encadré attendez on va faire bien plein écran hein faut bien qu'on voie rien du tout hein faut pas comment c'est et moi qui suis en train de zoomer sur n'importe quoi autour voilà mais c'est ça c'est aussi ça pour ça que c'est marrant ça je pense que voilà il faut d'être dans un monde on est dans un monde aussi faut qu'on soit un peu drôle quand même on peut faire les deux donc qu'est ce qui se passe ici très facilement ça donc il nous montre il nous montre que justement le système va il installe le module il fait le scan qui va lister justement les éléments potentiels à corriger ok qui va renvoyer typiquement à github dans lequel justement ici vous voyez il y a qu'est ben cette ligne là pour la corriger elle peut être potentiellement dangereuse corriger là voilà puis après il montre comment faire la correction on va dans le fichier en question par le ftp ou par vous avez aussi des fois du côté de l'hébergeur vous pouvez éditer directement le fichier à la volée voilà faire le changement hop voyez il a remplacé la ligne en question dans le fichier et c'est bon on est on est on est on va dire secure je trouve ça très bien je sais que vous me voyez déjà venir mais qu'est ce que j'ai moins aimé là dedans alors entre dix mai bon le premier truc premier truc c'est ce qui embêtant on dit mais c'est que c'est une société tiers bas ici vous voyez c'est c'est profiléo et et d'autres sociétés donc il ya l'hébergeur 7 7 24 24 et d'autres et donc il propose ce service donc le service est gratuit là peut-être qu'il y aura un compte premium j'ai pas vu la mais premium bon bah quand le service est gratuit je vous fais pas le gag comme service gratuit où elle le truc quoi alors nouveau moi j'ai pas regarder tout en détail ce que c'est le module et tout mais quoi qu'il en soit moi je vais pas ils vont je pense collecter certaines informations et il me dit ok vu que c'est un hébergeur et que c'est aussi une société profilé au bas d'éditeur prestashop pour eux entre dix mai c'est aussi une mine d'or d'informations alors ils auraient pu le faire ils auraient pu le faire sans faire passer par leur service tiers parce que là ça va passer par leur système ils auraient pu faire quelque chose de complètement local non ça veut dire que ça va à la limite même il tag tout ce qui est potentiellement faille et le système fonctionne de manière autonome mais sans passer par le service tiers mais ça serait moins intéressant toute cette data qui entre dix mai échappe alors après je sais pas exactement qu'est ce qu'ils vont récupérer quoi et comment mais ça m'étonnerait beaucoup qu'ils ne récupèrent aucune information ce n'aurait pas de sens ce n'aurait pas de sens non plus de créer le compte d'ailleurs quand vous voulez faire le scan vous êtes obligé de vous connecter un compte vous voyez vous êtes obligé de connecter un compte sinon on peut pas allez oui oui mais c'est normal vous prenez même des sociétés comme je dirais si vous prenez sucuri par exemple parce que ça c'est un truc que je dis aussi alors nous je pense ça c'est moins ciblé parce que l'avantage de leur système ça va ça va comparer avec les sources pour savoir s'il y a des lignes qui sont vraiment potentiellement dangereuses il va plus analyser un comportement de principe par contre sucuri eux ils ont pas d'intérêt leur principale préoccupation c'est mais bah c'est des sociétés qui ont un étroitement lié à prestashop sucuri ils ne sont pas liaisons directement avec prestashop typiquement donc c'est ça un petit peu qui moi je serais plus en fait ce que je suis pour moi à mon avis ce qu'il faudrait le top c'est un plugin fait par la maison mère de prestashop qu'on puisse lancer un scan et qui a un lien avec gith et qui dit bah voilà il ya ça potentiellement qui est important à patcher et voilà mais pas qui passe par un tiers voilà pour moi ça c'est ma vidéo même si l'outil est très bien et que vraiment je valide ça c'est personnellement je prenais dans mon cas j'ai pas envie que puisse avoir le détail de toutes les boutiques prestashop que je vais scanner avec tout ce qui est à l'intérieur à ce temps alors nouveau peut-être toutes ces informations sont pas prises en compte j'ai pas analysé tout le code mais dans le bénéfice du doute préfère pas tester sur des clients production après vous dans votre cas peut-être que voilà je dirais vous avez tout intérêt à le faire parce que ça vous fait un bout suivi et voilà j'ai demandé à je vais dire je suis horrible mais voyez j'ai demandé quand même un chat gpt qu'est ce qu'ils pensaient du module voir un peu ce qu'ils visaient et il est très positif parce qu'il est justement mais il a dit à moi je demandais s'ils nous ont connecté des informations autres voilà mais non voyez ils disent bien il fait son retour il dit ok est-ce qu'on sent sur les fonctionnalités sécurité et vulnérabilité sans données opérationnelles la boutique tel que les commandes utilisateurs donc ça c'est plutôt cool maintenant c'est très bien système de scan mais 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 moi je m'appuie sur une donnée une donnée que qui échappe des fois vraiment à la statistique c'est qu'est ce qui s'est passé depuis 2009 alors je dis 2009 c'est vraiment là où j'ai commencé à faire des prestashops donc 2009 à ben 2024 15 ans pendant 15 ans est ce qu'il y a eu des failles je veux dire si est-ce qu'il y a eu des prestashops est-ce qu'il y a eu des failles sur prestashops qu'il a fallu corriger en urgence dans le risque de hacking je dirais comme ça une faille grave en 15 ans j'ai mis être communiqué officiellement ça c'est ce qui s'est passé donc une communication officielle c'est dans mes souvenirs en tout cas il y en a une qui a été communifiée officiellement et qui avait réellement potentiellement un risque d'impact mais même ceux qui n'ont pas patché ça ça peut dire qu'ils se sont fait hacker toujours le même tout ce qui est des versions php failles par version php je vais mettre gros mythe parce que même si c'est vrai franchement c'est pas l'accès que les axes sont passés à faille par le coeur de prestashop donc ça veut dire des éléments à dire qu'ils seraient passés bas justement par des intrusions qui seraient faites par le par le noyau central je vais mettre aussi je vais mettre je vais mettre gros mythe et cas isolés pourquoi parce qu'en réalité en fait si vous voulez si réellement le coeur de prestashop est effroyable on va dire de manière conséquente à tous les prestashop tomberait rapidement lorsqu'il n'y a pas une mise à jour et c'est pas le cas parce qu'il y a énormément de prestashop de versions différentes qui ont traîné pendant quinze ans des 1.5 des 1.6 des 1.7 d'ailleurs je dirais que statistiquement c'est 1.7 qui c'est le plus hacké et rarement pour dire je vais pas dire jamais donc c'est ça passe par le coeur et imaginons si c'est le coeur vraiment qui est avec une faille grave bah tous les prestashop seraient rapidement hackés ce qui est pas le cas 4 les mots de passe inchangé j'allais dire depuis depuis mille ans vous voyez ce que je veux dire les accès backoffice accès ftp qui sont pas changés depuis mille ans ça ça aussi c'est des qui ont été envoyés à plein de personnes différentes et jusqu'à quand ça tombe entre les mains de quelqu'un ça ça peut arriver facile à remédier mais surtout surtout les modules les modules avec des failles mais en fait mais en fait c'est surtout les modules mais pas avec des failles les modules très populaire avec des failles c'est ça c'est surtout là que ça c'est l'enjeu se fait parce que et en fait plus vous avez de modules plus vous exposez aux risques quoi c'est ça et je dis à je dis bien quand ça va arriver genre vous prenez des modules on va dire qu'ils sont un peu au second rang mais qui sont importants vous prenez les modules de cookies par exemple là comment c'est 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 lec ouais regardez ici vous voyez ici les modules comme ça 73000 téléchargement acceptant potentiellement 73000 boutiques qui utilisent ce plugin avec l'acceptation des cookies vous mettez ces systèmes d'acceptation des cookies parce qu'il y a besoin et après si j'étais le hacker je prendrais des modules grandement téléchargés quoi et ça c'était chargé massivement quoi et ça c'est des endroits on prend le module on regarde qu'est ce qu'on pourrait comment pourrait potentiellement hacker et donc ça c'est c'est souvent par ces personnes où je prends c'est le menu des modules de menu très populaire même s'ils sont très bien 17000 à 500 j'utilise ce plugin de menu il a aussi il a été exposé à des failles en fait quand on analyse souvent on regarde d'où vient le virus donc le code malveillant bah souvent le code malveillant part d'un module il part d'un module d'ailleurs quand on fait l'isolation petit à petit bah on s'aperçoit que ça démarre d'un module donc je vais pas vous dire que patcher le coeur n'est pas important mais concrètement ce qu'il faudrait faire pour éviter de vous faire hacker avant de commencer à tout patcher parce que concrètement je pense que tout patcher c'est pas ça qui fera la différence ce qui va faire vraiment la différence c'est retirer les modules désactivés retirer les modules désactivés ça vous faites retirer les modules inutiles et vraiment concentrer sur l'essentiel et si vous faites un nouveau prestashop vous faites ça vous prenez le thème standard plus bah le thème standard est donc avec les modules standards voilà vous prenez le thème vous prenez creative element voilà et c'est tout et c'est tout dans un premier pas voilà prenez ça vous allez dire oui mais lui il est beaucoup téléchargé ses risques de hack alors bien sûr c'est vrai que lui il est beaucoup téléchargé donc très populaire aussi mais c'est un module qui va quand même gérer tout ça vous évitera d'avoir 36 000 modules et s'il y a quelque chose de vraiment vraiment important là dessus de grave il y aura une communication mais au moins vous n'avez pas à avoir besoin d'avoir l'oeil à 50 ou 100 endroits différents donc moi c'est la stratégie que j'ai retenue pour le futur mais d'installer toutes sortes de modules etc ça c'est comme des trucs comme ça vous avez comme j'ai dit avant pour la gestion des cookies là ça euh 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 ces plugins comme ça moi je n'utilise pas un module je fais un bout de code qui fait ça puis fini quoi je ne m'embarque pas avec des modules comme ça qui vont compromettre la sécurité pareil pour euh j'ai dû faire hier j'ai dû mettre euh vous savez un bandeau euh plus de 18 ans euh accepté oui non etc je ne mets pas un plugin qui embarque tout un code etc dans le dans le prestachat pour ça je fais un bout de code euh personnalisé pour intégrer le oui non euh euh et l'accès à la boutique euh si il y avait plus de 18 ans ah c'est dans le domaine des cigarettes électroniques typiquement vous voyez pour aussi bah éviter de retrouver avec euh un module massivement utilisé qui pourrait présenter typiquement une faille si bah euh il pourrait retenir l'attention du hacker alors alors franchement très bonne idée de Orphée ça après je dis j'ai pas regardé tout le reste euh euh toute la partie euh temps de téléchargement référencement naturel ça je pense c'est euh pour moi les outils qui font ça c'est je joue HHS temps de chargement c'est trop euh c'est surcoté le temps de chargement ouais complètement euh et le problème n'est pas là aujourd'hui on va bien regardez regardez les boutiques qui font des ventes à des gens qui sont obsédés par le temps le temps de vitesse de chargement concrètement c'est pas ça quelle différence d'ailleurs euh ah je sais plus si c'est ça non euh c'est quoi c'était ouais ouais chercher WebExpress HOPLAN euh non c'était pas lui trop de contenu je trouve plus le contenu je trouve plus l'article mais euh ça doit être celui-là en fait faut-il réellement un prestashop rapide pour un un référencement qui cartonne euh la réponse est non en fait ce que je veux dire par là c'est qu'il faut une vitesse correcte mais il n'y a pas besoin qu'il soit rapide mais ça c'est la réalité je suis désolé faut arrêter avec vos histoires de 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 c'est ça c'est vraiment je suis dit c'est vraiment un truc d'informaticien ça c'est le problème il n'est pas là et à plein de boutiques focalise là dessus vous voyez l'offre le positionnement du prix la présentation générale il ya déjà rien qui va faut arrêter de se focaliser sur ça après sur ben le référencement et tout ça là nouveau c'est qu'il ya les outils j'ai quand même pas les outils qui sont pas assez intelligent voir vraiment une vision en ruc ce qu'il ya c'est des fois même le marchand il s'est pas posé vraiment les bonnes questions donc comme le marchand c'est pas bonnes et les bonnes questions qu'est ce que vous voulez lui mettre entre les mains un outil qui a fait une analyse si haut c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment décortiquer de manière correcte pour vraiment faire un audit qui soit juste mais voilà c'est bien qu'ils aient mais voyez c'est c'est donc essayez le et c'est une conclusion mais c'est pas parce que vous mettez ça que ça va résoudre vous allez être on va dire blindas contre les failles le la zone vraiment qui se fera la différence c'est ça c'est limiter ses modules à fermer un maximum de portes et c'est ça qui fera vraiment vraiment la différence voilà 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 je crois que tout est dit qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on va dire d'autre on va se terminer par olivier clémence battu tu travailles bien parce que tu as tu t'es connecté déjà hier c'est écrit un donc c'est bien c'est bien c'est bien on voit que tu es actif sur ce si vous aimez cette vidéo vous pouvez liker la vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube vous pouvez donner à webax donc google 5 étoiles ça fait toujours plaisir regardez comme je suis content voilà il me semble que la note les nombres de notes d'avis ont stagné je pense tout le monde a donné un avis on peut pas tous donner plusieurs fois un avis donc voilà et sur ce bas je vous dis la semaine prochaine pour des nouvelles aventures ou peut-être à plus tard